Salut c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de société coopératif, il s'agit de Aya. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors Aya c'est un jeu chronométré dans lequel nous allons essayer de faire un maximum de points ensemble en plaçant des dominos cascades. Donc chaque joueur va avoir sa pile de dominos cascades et nous allons essayer ensemble de constituer une grande cascade pour gagner des points de victoire. Alors le principe c'est que nous commençons à une cascade et nous allons suivre le fleuve au cours de nos périples avec nos dominos cascades pour découvrir divers environnements. Nous allons avoir 5 types d'environnement, de la forêt, de la plaine, du désert, du désert polaire et enfin nous allons avoir de la montagne. Au fur et à mesure de nos voyages nous allons pouvoir traverser ces différentes tuiles et prendre donc des photos qui vont nous rapporter des points de victoire. Si nous réussissons à valider toutes les tuiles d'un même paysage nous créons même un triptyque de photos qui va nous rapporter des points de victoire bonus. Et également au cours de nos trajets nous allons pouvoir essayer de prendre des photos d'animaux. Donc pour chaque type d'environnement nous allons avoir des jetons ici qui représentent différentes photos que nous pouvons prendre sur la route. Alors nous avons un sablier ici qui représente 10 minutes et nous allons le retourner deux fois pendant la partie. On va jouer 20 minutes, deux phases de 10 minutes qui pourront chacune d'elles être un peu intensif. Du coup on va avoir une petite pause entre les deux sabliers pour réfléchir à comment on va s'organiser. Lorsqu'on démarre on retourne le sablier et on est parti tous ensemble. A notre tour on peut prendre dans notre réserve un domino. On le regarde il va représenter un certain type d'environnement et on va pouvoir éventuellement le garder justement pour correspondre à ce type d'environnement ou on peut l'utiliser pour d'autres cas. On peut donc le placer immédiatement n'importe où sur le plateau ou alors on peut le placer dans notre réserve. Donc là par exemple si j'essaie de le placer dans ma réserve je le place ici face visible et il reste là. Je prends un deuxième domino c'est toujours le même ça m'intéresse pas je le place sur ma réserve. A mon tour quand je dois prendre un nouveau domino je peux soit prendre le domino le plus haut sur ma réserve donc une seule pile et je ne peux prendre que celui du haut ou alors je peux prendre n'importe quel domino face cachée. Voilà donc ça ça me convient. Donc je vais placer mon domino sachant qu'il faut que j'essaie de respecter le sens du flux. Tous les autres joueurs font évidemment ça en même temps. On peut tomber parfois sur des embranchements. Les embranchements vont permettre de diviser les chemins de dominos et vont permettre ainsi de créer de nouvelles branches. Donc là par exemple ici hop en créant de nouvelles choses. A certains moments de la partie on va tomber sur des dominos qui représentent des appareils photos. Donc ici par exemple vous voyez donc c'est un environnement de désert avec un appareil photo. Quand j'ai ce genre de cas là je peux immédiatement faire le choix de soit prendre une photo d'un animal de désert et de la placer sur ma chaîne de dominos ou alors je peux prendre un nouvel environnement donc avec sa photo associée. Donc je prends cet environnement je vois où est le sens du flux. et je vais placer mon domino à l'entrée de cette tuile ci. Donc je laisse la photo à côté et je vais donc continuer à jouer. Maintenant je vais essayer de compléter tous ces éléments là que je vais faire au fur et à l'heure de la partie. Donc je vais rajouter des nouvelles tuiles avec des embranchements de fleuves et des photos que je vais pouvoir récupérer. Je vais pouvoir éventuellement aussi comme je vous disais quand je tombe sur les appareils photos récupérer des photos d'animaux. Lorsque je récupère des photos d'animaux je vais les placer de cette manière là à cheval sur ma cascade de domino et je vais essayer de respecter un petit peu les objectifs. Normalement ça prend 20 minutes donc là je vais pas avoir le temps de faire quelque chose de correct mais je vais au moins vous donner une petite idée de ce que ça va donner. Donc on essaye de faire au mieux bien évidemment pendant nos deux phases de 10 minutes. Lorsque le temps a écoulé ou qu'on pense qu'on ne va plus rien toucher du tout et bien on s'arrête. Donc là par exemple ici voilà je vais avoir une petite démonstration de cascade si ça fonctionne bien. Donc imaginons que tout est bon je vais lancer une impulsion. Donc j'étais pas trop mal si la cascade s'était arrêtée à un moment donné j'aurais pu donner une nouvelle impulsion en consommant un jeton de relance. Donc ça ça se soustraira à notre total de points de victoire à la fin de la partie. Et je peux le faire jusqu'à ce que tous les dominos de la table soient tombés. Si jamais j'épuise tous les jetons de relance je peux continuer à faire des relances mais elles ne me feront plus perdre de points mais j'ai perdu le maximum de points de victoire possible avec les jetons de relance c'est à dire 10 points. Une fois que tous les dominos sont tombés on va pouvoir évaluer notre score. Donc pour valider une tuile de paysage et donc la photo associée il faut que toutes les entrées et sorties de fleuves de cette tuile aient été recouverte par des dominos. Donc parfois par exemple ici dans cette tuile là on peut voir qu'il y a plusieurs entrées et sorties de fleuves il va falloir toutes les couvrir donc il va falloir que notre chat de dominos passe plusieurs fois. Et il faut que les dominos qu'on utilise sur cette tuile paysage soient évidemment du type du paysage en question. Si c'est bien le cas on gagne la photo. Si jamais on a réussi à faire ça pour les trois paysages de ce type là donc imaginons par exemple j'ai réussi à faire les trois paysages de désert alors je vais pouvoir gagner le triptyque complet de ce paysage. Donc voilà on voit une photo qui fait un paysage complet ça me vaut 1, 2, 3 plus un point bonus donc 4 points au total. En ce qui concerne les animaux pour pouvoir les valider la première chose c'est il va falloir que la tuile animale tombe et reste sur la chaîne de dominos. Donc si elle tombe à côté et bien déjà ce jeton n'est plus validé. Ensuite pour qu'il soit validé il faut que ce jeton animal soit relié à la tuile du paysage correspondant par des dominos qui correspondent à ce type là. Donc là par exemple ici il ne vaut pas de points puisque j'ai utilisé un paysage arctique et un paysage de plaine pour relier à une tuile de désert. Il aurait fallu que ce soit que des dominos d'une tuile de désert. Et il est également interdit d'avoir dans la même chaîne de dominos deux jetons qui correspondent à des animaux. Dans ce cas là ils ne vaudront pas de points en sachant qu'on va pouvoir changer de chaîne de dominos à chaque fois qu'on passe par un paysage ou si on utilise les dominos d'embranchement qui eux permettent en fait de créer une nouvelle chaîne. Voilà donc on va faire la somme de tous les points des photos des animaux que nous aurons réussi à prendre en photo et nous allons gagner un point bonus également pour chaque jeton de relance que nous n'aurons pas utilisé pour la fin de la partie pour faire tomber tous les dominos. La somme de ces points nous permettra d'évaluer la valeur de notre score à la fin du livret de règles et savoir si on a été plutôt bon ou si on peut réessayer à nouveau. Voilà vous savez tout sur Aya un jeu de cascades dominos en coopératif maintenant à vous de jouer ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501